Je vais vous parler des trous noirs, plus précisément de la nouvelle ère observationnelle qui s'ouvre en ce moment concernant les trous noirs. Alors voilà le site plan de l'exposé. Tout d'abord je ferai un bref historique des trous noirs, un historique plutôt théorique de comment notre compréhension des trous noirs a progressé d'abord sur le plan numérique. Puis dans une deuxième partie, je présenterai ce qu'on connaît aujourd'hui des trous noirs dans le ciel, des trous noirs astrophysiques, quelles sont les observations. Je passerai toute une partie sur un événement dont vous avez certainement entendu parler, qui a été annoncé l'année dernière, il y a à peu près un an. C'est la première détection d'ondes gravitationnelles, puisque ce sont des ondes gravitationnelles qui proviennent d'un système de deux trous noirs qui ont fusionné. Donc c'est le début de l'astronomie gravitationnelle, dont une des cibles principales sera les trous noirs, donc j'expliquerai ça. Et enfin, dans la dernière partie, je dirais un peu ce que les futures observations des trous noirs, soit par les ondes gravitationnelles, soit par les ondes électromagnétiques, pourront nous apporter sur notamment les tests de relativité générale, puisque le trou noir c'est un peu l'objet standard, enfin l'objet le plus intéressant pour la relativité. Donc commençons par l'historique. Alors l'historique, on peut dire que les trous noirs, ça a 100 ans, l'histoire à 100 ans, mais la préhistoire à 200 ans, on pourrait dire, si on veut simplifier un peu, parce que le concept de trous noirs, c'est-à-dire d'objets depuis lesquels la lumière ne peut pas s'échapper, si on définit un trou noir comme ça, ce concept-là est assez vieux, en fait il remonte à la mécanique newtonienne. Donc dire que la lumière ne peut pas s'échapper d'un objet, ça peut vouloir dire, en physique newtonienne, tout simplement, que la vitesse de libération depuis la surface de cet objet est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc on connaît bien la vitesse de la lumière, c'est C. La vitesse de libération, un petit calcul newtonien qu'on fait en première année d'université, je pense, donne cette formula, c'est racine carrée, la vitesse de libération de 2gm sur R. Alors M est la masse de l'objet, que je suppose sphérique, R est son rayon. Donc on a cette formula, on a simplement élevé cette formula au carré. Et il est intéressant dans cette formule de remplacer la masse par le volume fois la densité de l'objet. Donc le volume, mon objet sphérique, son volume c'est 4 tiers de pi R cube, et j'ai une espèce de densité moyenne, ρ. Donc si je remplace la masse par la densité dans cette formule, à ce moment-là, ce critère de vitesse de libération plus grand que la vitesse de la lumière, je peux le transformer en un critère sur le rayon de l'objet. Et apparaîtra ici dans le membre de droite la densité moyenne de l'objet. Donc si je fixe la densité moyenne, je vois que pour un objet dont le rayon est suffisamment grand, supérieur à ce seuil, la vitesse de libération au sens newtonien sera supérieure à la vitesse de la lumière. Alors cette petite remarque a été faite assez tôt, en fait à la fin du 18e siècle, tout d'abord par John Mitchell en Angleterre. Il a dit ici que si on prend un objet dont la densité est celle du soleil, une densité qui semblait assez naturelle à l'époque, et bien si son diamètre est 500 fois plus grand que le diamètre du soleil, donc il avait mis la densité du soleil, il a fait l'application numérique, puisqu'on connaissait vaguement la vitesse de la lumière à cette époque, et bien à ce moment-là, la lumière ne pourrait pas nous arriver, et on n'aurait aucune information sur l'objet. C'est cette remarque qu'il a faite. Et ensuite en France, il y a Laplace qui a fait à peu près la même chose, simplement lui il a pris la densité de la Terre, et il a dit cette phrase, un astre lumineux de la même densité que la Terre, et dont le diamètre serait 250 fois plus grand que le soleil, ne permettrait en vertu de son attraction à aucun de ses rayons de parvenir jusqu'à nous. Il est dès lors possible que les plus grands corps lumineux de l'univers puissent par cette cause être invisibles. Donc évidemment à cette époque-là, le mot « trou noir » n'est pas prononcé. Mais donc ces deux physiciens, ces deux personnes, avaient imaginé qu'il était possible que des corps ne laissent pas la lumière s'échapper de leur surface. Alors cette histoire-là des trous noirs du XVIIIe siècle, elle est tombée complètement dans l'oubli pendant tout le XIXe siècle, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce concept de trou noir newtonien, c'est assez limité en fait, parce que certes, par ce petit calcul, on voit que la lumière ne peut pas s'échapper, mais en physique newtonienne, rien n'interdit, par exemple à une fusée suffisamment puissante d'avoir une vitesse au départ de l'objet plus grande que la vitesse de la lumière, puisqu'en physique newtonienne, la vitesse de la lumière n'est pas infranchissable. Donc on pourrait très bien s'échapper par notre moyenne de cet objet. Donc ce n'est pas un trou noir au sens moderne du terme, ou comme vous le savez sans doute, d'un trou noir, rien ne peut sortir, ni la lumière, ni aucune particule matérielle, puisque les particules matérielles ne peuvent pas aller plus vite que la lumière dans la théorie de la relativité. Donc cet aspect-là, ce serait plutôt des étoiles sombres, mais pas forcément des trous noirs où on l'entend aujourd'hui. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est que si j'ai un objet newtonien pour lequel la vitesse de libération est de l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière, alors il est facile de voir que, si on calcule un autre concept newtonien bien connu pour un objet autogravitant, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle de l'objet, eh bien son énergie potentielle gravitationnelle, elle est du même ordre de grandeur nécessairement que l'énergie de masse, le fameux mc² de la théorie de la relativité. Et là, on sent bien que la théorie newtonienne est à son limite. Si on a un objet pour lequel le champ gravitationnel a une énergie comparable à l'énergie de masse, comparable au mc², là ça veut dire qu'il faut vraiment une théorie relativiste de la gravitation pour décrire correctement cet objet. On ne peut pas se limiter à la théorie newtonienne. Et comme vous savez, la théorie relativiste de la gravitation qu'on a aujourd'hui, c'est la relativité générale. Enfin, une autre raison, donc ça, ce n'est pas la raison pour laquelle ça a été abandonné au 19e siècle, on ne connaissait pas le mc², évidemment, au 19e siècle, mais la raison fondamentale pour laquelle ces discussions autour des objets obscurs a été abandonnée au 19e siècle, c'est que l'argument de Mitchell et Laplace reposait sur la théorie corpusculaire de la lumière, qui avait notamment été introduite par Newton. Et dans cette théorie-là, donc même si à l'époque, on ne parlait pas de photons, on parlait de grains de lumière, il était tout à fait concevable qu'un grain de lumière soit soumis à la force de gravitation et donc puisse éventuellement ne pas s'échapper d'un objet. Par contre, comme vous savez, le 19e siècle, c'est le triomphe de la théorie ondulatoire de la lumière, avec notamment la théorie de Maxwell. Et dans la théorie ondulatoire, la lumière devient une onde et du coup, savoir si cette onde est soumise à la gravitation, c'est un concept beaucoup plus... beaucoup moins clair. Donc, les gens n'ont pas prêté attention du tout à ça. Et donc, ça explique qu'on n'a pas du tout reparlé des corps obscurs pendant tout le 19e siècle. Voilà. Et donc, la renaissance, en quelque sorte, de l'aspect trou noir et vraiment la fondation de la théorie, elle arrive évidemment avec la relativité générale, puisque comme je le disais tout à l'heure, il faut une théorie relativiste de la gravitation pour décrire un objet depuis lequel la vitesse de libération est du même ordre que la vitesse de la lumière. Donc, cette théorie de la relativité générale, elle a été publiée en 1916, un peu plus de 100 ans maintenant. Voilà, par Einstein. Et très vite... En fait, elle a été publiée, pardon, à l'automne 1915. Et très vite, il y a Karl Schwarzschild, un astrophysicien allemand, qui à l'époque... C'est 1915, on est en plein dans la Première Guerre mondiale. En 1915, Schwarzschild, l'astrophysicien allemand, est engagé dans l'armée allemande, il combat sur le front russe, et il a connaissance de l'article d'Einstein, qui a été publié en novembre. Et tout de suite, il se met à faire les premiers calculs, et il trouve la première, la toute première solution exacte des équations d'Einstein, des équations fondamentales du champ gravitationnel. Il faut savoir qu'Einstein, quand il a publié sa théorie en 1915, il n'avait que des solutions perturbatives, c'est-à-dire comme une perturbation par rapport à la solution newtonienne. Et avec cette solution perturbative, notamment, il avait expliqué l'avance du périline Mercure, par exemple. Donc, il était assez confiant de sa théorie, puisqu'il arrive à expliquer quelque chose que la théorie newtonienne n'arrivait pas à expliquer, l'avance du périline Mercure, mais c'était par des calculs perturbatifs. Schwarzschild, à la grande surprise d'Einstein, arrive à trouver une solution exacte, non triviale, des équations du champ gravitationnel, qui est celle-ci, qui est donnée par ce qu'on appelle le tenseur métrique en relativité. Ce qui est important, c'est que cette théorie, qui décrit l'élément de longueur dans l'espace-temps, ce tenseur métrique, dépend que d'un seul paramètre qu'on interprète assez facilement comme la masse d'un objet central, on va dire. Et voilà, donc il exhibe cette théorie, mais bon, sans réaliser que ça décrira en fait plus tard une solution de trous noirs, bien sûr. Dès l'année 1916, il y a un étudiant de Lorenz, aux Pays-Bas, qui s'appelle Drost, qui remarque que dans cet espace-temps, décrit par cette métrique, il y a un phénomène rigolo, c'est que les photons, on savait depuis Einstein qu'il y avait cet effet de déviation de la lumière dans l'espace courbe, donc on savait que les photons n'allaient pas en ligne droite en quelque sorte. Mais là, dans cette métrique-là, Drost remarque que en fait, les photons, non seulement ils ne vont pas en ligne droite, mais ils peuvent même être en orbite autour de l'objet, quelque chose de complètement inattendu en physique newtonienne, à cette distance-là, donc en unité de m, 3 m en fait, eh bien, il y a une orbite circulaire des photons. Il se trouve que cette orbite est instable, c'est quand même quelque chose qui a été remarqué. Et puis, l'aspect trou noir est apparu essentiellement en 1920, il y a un, je crois que c'est un anglais, Anderson, qui a remarqué que en fait, dans cette métrique-là, la lumière ne peut pas sortir de la région R plus petite que ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, qui est 2 gm sur c², donc c'est cette quantité qui apparaît là, dans la métrique, qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, et il dit que c'est une région qui donc est plongée dans l'obscurité. Voilà, donc c'est la première fois qu'on remarque ça. Ensuite, il y a Georges Birkhoff qui obtenait un résultat remarquable, il a dit, non seulement cette solution, ce n'est pas une solution particulière, en fait, c'est une solution très générale, dans le cadre de la relativité générale, à l'extérieur de tout objet à symétrie sphérique, quand on est dans le vide, à l'extérieur de l'objet, la métrique de l'espace-temps est nécessairement donnée par la solution de Schwarzschild qui est là. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu l'analogue du théorème de Gauss en physique newtonienne, vous savez que, pour le théorème de Gauss, vous dit que, à l'extérieur d'un objet de masse m à symétrie sphérique, le champ gravitationnel est donné par gm sur r². Donc, c'est-à-dire que le champ gravitationnel dépend que de la masse, finalement, peu importe comment la matière est répartie à l'intérieur de cet objet, pourvu que ça reste à symétrie sphérique. le théorème de Birkhoff, à l'extérieur de tout corps, et par exemple, la Terre, en première approximation, le champ gravitationnel à l'extérieur de la Terre est décrit par cette métrique où m est la masse de la Terre. Donc, ça, c'est un résultat remarquable. Et ensuite, un autre résultat vraiment remarquable, c'est Georges Lemaitre, en Belgique, qui a montré que la singularité en r égale rs, parce que vous voyez que cette métrique, elle est singulière si je fais r égale rs, ce terme-là devient zéro, et ce terme-là devient zéro, mais comme il a la puissance moins 1, on a un terme qui diverge, c'est-à-dire que le coefficient métrique g r r tend vers l'infini, donc on a une métrique d'espace-temps, donc encore une fois, la métrique, c'est cet objet mathématique qui décrit la distance entre deux points dans l'espace-temps, et bien, en apparence, cette distance se met à diverger, c'est-à-dire que si on a un petit élément d r ici, et bien la distance correspondant à ce petit élément d r apparaît infinie, ce qui est une singularité, ce qui paraît bizarre, donc les gens discutaient beaucoup autour des années 20 de cette singularité, et en fait, le maître a montré que cette singularité est complètement artificielle, elle est liée à un mauvais choix du système de coordonnées, en effet, dans la théorie de la relativité générale, c'est une théorie qu'on appelle covariante, c'est-à-dire qu'en fait, on peut choisir différents systèmes de coordonnées pour représenter les points dans l'espace-temps, mais la théorie ne dépend pas elle-même évidemment du choix des coordonnées, et le maître a montré explicitement que si on choisit d'autres coordonnées, taux, qui, téta, phi, bon, téta, phi sont les mêmes, mais taux et qui, à ce moment-là, la métrique prend cette forme-là, et là, il ne se passe rien de particulier au niveau du rayon de Schwarzschild, notamment ce coefficient-là métrique devient 1, cette fois-ci, on n'a plus un coefficient qui diverge, il est égal à 1, coefficient en temps, ici, il ne s'annule plus, il est égal à moins c², vous voyez, donc tout est parfaitement régulier dans cette métrique, et donc il a montré que c'était une singularité de coordonnées. Par contre, il reste quand même une singularité en R égale 0, qu'on avait déjà dans les éléments de métrique précédents, ça c'est une vraie singularité. Toujours dans les années 30, mais plutôt juste avant la première guerre mondiale, il y a aux Etats-Unis, Robert Oppenheimer et son étudiant Snyder, qui ont utilisé aussi un des travaux de Lemaitre, qui ont utilisé une solution particulière, une solution assez générale que Lemaitre avait trouvé des équations d'Einstein, et ils l'ont étudié en détail, et cette solution représente l'effondrement gravitationnel d'une sphère de poussière, donc c'est un cas idéalisé, c'est-à-dire que vous prenez une sphère uniquement faite de poussière, c'est-à-dire de matière sans pression, donc évidemment, comme il n'y a pas de pression, il n'y a que la force gravitationnelle, pour parler en termes newtoniens, donc vous étudiez ça dans le cadre de la relativité générale, donc ça va s'effondrer, donc la sphère va avoir un rayon de plus en plus petit, et ce qu'ils ont remarqué, c'est que pour un observateur éloigné, un astronome par exemple qui observerait l'effondrement de cette sphère de poussière, eh bien il verrait le rayon de l'étoile se rapprocher du rayon de Schwarzschild, mais en apparence, il ne verrait jamais la surface de l'étoile franchir le rayon de Schwarzschild, donc il verrait en fait l'effondrement se geler au niveau du rayon de Schwarzschild, or localement, en fait, si on est au niveau de la surface de l'étoile, eh bien à un moment donné, on franchit sans problème le rayon de Schwarzschild, donc ça, c'est un effet en fait de relativité, ce qu'on appelle de relativité du temps ou de dilatation temporelle, on voit qu'au niveau du rayon de Schwarzschild, il y a une dilatation temporelle infinie pour un observateur distant, mais localement, il n'y a rien de tel, évidemment. Voilà, donc, bon, pendant les années 40, il ne s'est pas passé grand-chose, l'accent a été mis plutôt sur la théorie quantique ou des choses comme ça pour la physique, et puis il y a un peu un renouveau à partir des années, fin des années 50, et années 60 surtout, sur vraiment la compréhension mathématique fine de la solution de Schwarzschild. Je vous montre ici, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais notre compréhension théorique aujourd'hui complète de la métrique de Schwarzschild. À l'époque, voilà, quand on utilisait uniquement les coordonnées Schwarzschild que j'ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire celles dans lesquelles Schwarzschild avait donné sa solution ici, eh bien, si on regarde uniquement ces coordonnées-là, on a l'impression, si on veut faire un diagramme d'espace-temps, ce que les relativistes aiment bien faire, là, on ne prend qu'une dimension d'espace, R, on oublie tétaphie pour avoir un dessin dans le plan du tableau ici, et on met le temps en ordonnée. À ce moment-là, le rayon de Schwarzschild, c'est en R égale 2M, enfin, 2GM sur C², plus précisément, donc c'est ici, donc là, on a l'intérieur du trou noir, en fait, et là, on a l'extérieur, mais ça, c'est une compréhension partielle, en fait, ce jeu de coordonnées ne recouvre qu'une partie de l'espace-temps, parce qu'en fait, si vous utilisez ces coordonnées-là, vous avez l'impression que la topologie, et pendant pas mal d'années, d'ailleurs, beaucoup d'erreurs sur la compréhension des trous noirs venaient de ce problème plutôt de vision classique de l'espace-temps, c'est-à-dire de vision d'assimiler l'espace-temps à R4, on a un espace à quatre dimensions, donc les gens raisonnaient en termes de R4, ce qui paraissait naturel, on prend l'espace Euclidien R3, on lui rajoute le temps, c'est une seule dimension, ça devient R4. Or, la solution de Schwarzschild, la topologie, ce n'est pas du tout R4, la topologie, c'est R2 croix S2, c'est-à-dire, c'est le plan croix la sphère, c'est-à-dire, c'est le produit cartésien d'un plan et d'une sphère, en termes mathématiques, et donc, ça veut dire que dans le diagramme, en fait, c'est pour ça que les gens avaient du mal à comprendre ce qui se passait avec ces solutions Schwarzschild, c'est parce qu'ils raisonnaient vraiment en R, comme Rθφ, comme les coordonnées sphériques habituelles. Or, dans la compréhension moderne de la chose, avec cette topologie du plan produit cartésien par la sphère, eh bien, ce R égale 0, vous voyez, c'est une ligne ici, mais si je rajoute que chaque point de cette ligne, c'est une sphère, puisque ici, on n'a représenté que deux coordonnées, les deux coordonnées de R2, en fait, ici, eh bien, on obtient une hypersurface, c'est-à-dire une surface de dimension 3 qui représente R égale 0, ici, et on a une deuxième copie, et l'horizon, en fait, est ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Kruskal qui complète notre compréhension complète, c'est l'extension complète de la métrique de Schwarzschild avec une copie symétrique, ici, de l'extérieur du trou noir, et ici, c'est l'intérieur. On a l'intérieur du trou noir, ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On peut même représenter ça aujourd'hui, c'est comme ça qu'en fait, quand on travaille en relativité générale, on se représente la solution de Schwarzschild, c'est qu'on ramène, on opère ce qu'on appelle une compactification, on obtient, ce faisant, un diagramme de Carter-Penrose, c'est-à-dire qu'on ramène l'infini à distance finie, et là, ici, en vert, on a ce qu'on appelle Scry+, c'est la région où arrive, la région à l'infini, si vous voulez, où pourrait être situé un observateur, où arrivent toutes les géodésiques lumières, c'est-à-dire les trajectoires des photons. Bon, c'est une représentation, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais en nouveau, il y a l'horizon qui est ici, et la singularité centrale, R égale zéro, qui est ici. Donc ça, quand on travaille sur ces schémas-là, en fait, c'est intéressant parce qu'on a une vision complète de ce qui se passe dans l'espace-temps. D'ailleurs, ce diagramme, ça je fais un peu de publicité, a été obtenu avec un logiciel mathématique que vous ne connaissez pas qui s'appelle SageMath, c'est une alternative libre à Mathematica ou Maple pour faire des calculs formels et qui est basée sur Python, donc c'est quelque chose d'assez intéressant contrairement à Mathematica ou Maple. Bon, voilà. Maintenant, je vais poursuivre un peu dans l'historique, toujours des trous noirs, l'historique théorique, encore une fois. Vous avez remarqué cette solution de Schwarzschild dont la compréhension complète a été obtenue dans les années 60, en fait, elle décrit uniquement des trous noirs statiques à symétrie sphérique et pour aller plus loin, il fallait ajouter la rotation, on se voit bien que dans l'univers tout tourne, il n'y avait pas de raison que les trous noirs ne tournent pas et ça, ça a été très loin à obtenir, en fait, la rotation, c'est seulement en 1963. Encore une fois, la solution de Schwarzschild des équations d'Einstein, c'est 1916 et c'est seulement en 1963 qu'un mathématicien néo-zélandais qui s'appelle Roy Kerr a trouvé une solution qui généralise la solution de Schwarzschild au cas à rotation. Vous voyez, cette solution, elle est plus compliquée, j'ai écrit ici à nouveau la métrique d'espace-temps, elle dépend cette fois-ci de deux paramètres, la masse, comme tout à l'heure, mais également un paramètre qui décrit le moment cinétique de l'objet. En fait, ce paramètre petit a, c'est le moment cinétique total divisé par la masse totale et ça a la dimension d'une longueur. Vous pouvez vérifier que ça, si on met un c ici, et bien la solution de Schwarzschild de Kerr a cette allure-là, hormis le fait qu'elle est plus compliquée, elle a aussi une nouveauté par rapport à la solution de Schwarzschild. Vous voyez, il y a un terme croisé dt-dphi ici, qu'on n'avait pas, la métrique était diagonale en solution de Schwarzschild, on avait du dt carré, du dr carré, du dt carré, du dphi carré. Ici, en Kerr, on a du dt-dphi, mais surtout, elle dépend de deux paramètres. Alors, Schwarzschild est obtenu comme le cas particulier où le moment cinétique est zéro, donc on a une solution statique qui ne tourne pas. Donc, si vous faites A et gazéro, là-dedans, vous retrouvez évidemment la solution de Schwarzschild. Alors, je vais dire quelques mots de ces deux paramètres, la masse et le moment cinétique. Qu'est-ce que ça veut dire en relativité générale ? Parce que souvent, il y a des incompréhensions à ce sujet. La masse, dans la physique newtonienne, ça représente en fait un contenu de matière, un objet d'autant plus massif qu'il y a de matière à l'intérieur, on va dire. Ça compte les protons et les neutrons, si vous voulez, en matière. En relativité générale, ce n'est pas ça du tout. La masse, il faut l'avoir comme un paramètre du champ gravitationnel. C'est-à-dire, c'est une mesure, par exemple, du champ gravitationnel d'un objet. Et c'est quelque chose qui est mesurable. Par exemple, si vous vous mettez en orbite autour de cet objet, si vous êtes suffisamment loin pour que les effets relativistes soient faibles, à ce moment-là, les lois de Kepler s'appliquent, les lois de la gravitation newtonienne. Notamment, vous pouvez appliquer la troisième loi de Kepler. Vous savez que la troisième loi de Kepler, si vous connaissez votre distance au centre de l'objet et si vous mesurez votre période de révolution, à ce moment-là, vous pouvez en déduire la masse de l'objet central. Donc, c'est ça vraiment ce qu'on appelle la masse en relativité générale. C'est cette masse gravitationnelle qui serait, par exemple, donnée par la troisième loi de Kepler. De même, pour le moment cinétique, le moment cinétique, ce n'est pas non plus une mesure de la quantité de matière qui tourne dans l'objet. C'est une mesure, c'est quelque chose qui va vous donner, par exemple, la précession d'un gyroscope dans un satellite aussi qui sera en orbite autour de l'objet. Donc, si vous êtes, comme tout à l'heure, en orbite autour de l'objet, si vous avez un gyroscope, en fait, ce gyroscope, en théorie newtonienne, normalement, un gyroscope, il garde une direction fixe, même si vous êtes en orbite, il fait un truc comme ça. En fait, en relativité générale, le gyroscope va précesser quand vous faites une orbite. Il y a différents termes dans cette précession et un de ces termes-là est directement lié au moment cinétique. C'est ce qu'on appelle l'effet lens steering et comme ça, le moment cinétique est une quantité mesurable. Enfin, quelque chose dont on parle aussi souvent, surtout quand on parle des trous noirs, c'est le rayon. Et je voudrais insister sur le fait que le rayon d'un objet en relativité générale, c'est quelque chose de très mal défini, contrairement à la masse ou au moment cinétique qui sont bien définis, qui sont mesurables par ces effets-là. Vaut mieux parler, par exemple, de l'air, de l'horizon cercle, l'air de l'horizon pour imaginer, par exemple, si vous avez un vaisseau spatial, vous approchez tout près du trou noir mais vous ne rentrez pas dedans. Donc, si vous accélérez comme un fou avec des moteurs fusées superpuissants, vous pouvez rester tout près de la surface du trou noir. Et à ce moment-là, si vous avez un mètre carré étalon, par exemple, vous pouvez le reporter sur l'horizon, on peut imaginer, et comme ça, mesurer complètement l'air de l'horizon. Donc là, vous avez une bonne quantité. Alors que, comme vous le voyez, le rayon, c'est très mal défini parce que si on revient à cette figure-là, la topologie, en fait, est assez compliquée. Il n'y a pas vraiment de centre, la distance au centre, comment vous la définissez, ça serait très mal défini le concept de rayon puisqu'on n'est pas dans R4, encore une fois, on est dans R2 croix S2 et donc du coup, ça fait une topologie vraiment très plus compliquée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas bien défini, le rayon, mais vous pouvez le définir à partir de l'air. Comme l'air, c'est une quantité mesurable, vous pouvez dire, par convention, je vais appeler rayon, quelque chose tel que l'air, c'est 4 pi r carré. Donc à ce moment-là, vous définissez le rayon comme ça et vous obtenez cette formule qui vous dit que pour une masse du trou noir qui serait une masse solaire, vous avez un rayon de 3 km. Donc ça veut dire que c'est quand même un objet compact. Donc c'est, voilà, la masse et le mouvement cinétique, c'était les deux par mètres de la structure de Kerr. Bon, ça c'est une représentation, une autre vue de l'espace-temps de Kerr tel qu'on connaît aujourd'hui, je ne vais peut-être pas trop détailler, simplement pour mentionner qu'ici il y a une région intéressante qu'on appelle l'ergosphère qui est située en dehors de l'horizon des événements. Donc ça c'est vraiment l'horizon, c'est la frontière du trou noir qui définit le point de non-retour si on la franchit. Par contre, en dehors, donc on peut en sortir de cette région-là, par contre cette région-là, on est obligé de tourner avec le trou noir, c'est-à-dire que même si on a une fusée super puissante, on ne peut pas rester statique par rapport au trou noir, voire aller en sens inverse, on est obligé de tourner, on est entraîné, si vous voulez, en quelque sorte par l'espace-temps, c'est cet effet land steering dont je parlais tout à l'heure, qui entraîne aussi les gyroscopes, on est entraîné avec le trou noir et en fait, cette région, on a pu montrer, Penrose, à la fin des années 60, a montré qu'on pouvait extraire de l'énergie de cette région. Bon, pour finir avec l'histoire, donc on s'est arrêté en 1963 avec le Ciel de Caire, en 64, en fait, les trous noirs font vraiment leur entrée dans l'astrophysique parce qu'on a invoqué, on les invoque, même si ce n'était pas une démonstration du tout à l'époque, qu'ils étaient nécessaires pour expliquer la luminosité des quasars et d'une manière générale, les corps les plus lumineux de l'univers, ça, c'est sur un argument simplement de puissance rayonnée, les quasars, c'est des objets extrêmement brillants qu'on voit quasiment à des distances cosmologiques et qui sont tout petits, quasi-stellar, un quasar, ça venait de ça, et on avait du mal à expliquer ça par des réactions thermonucléaires, à l'époque, les réactions les plus énergétiques qu'on connaissait, c'est la fusion thermonucléaire, la fusion de l'hydrogène en hélium, et comme vous le savez peut-être, cette fusion, elle dégage au maximum 1% du MC carré, c'est-à-dire quand vous faites une fusion de 4 protons pour donner un noyau d'hélium, vous libérez 0,08, je crois, enfin 0,8% du MC carré. Bon, c'est beaucoup, mais c'est quand même pas énorme, ça ne suffit pas du tout à expliquer la luminosité des quasars. Or, l'accrétion sur un trou noir, donc quand la matière tombe sur un trou noir, en fait, pour parler en termes newtoniens, elle libère de l'énergie potentielle gravitationnelle, cette matière, en fait, elle est chauffée, elle tombe sous forme d'un disque d'accrétion, et le rayonnement qui est émis par ce disque, donc lui, ce rayonnement a été mis à l'extérieur du trou noir, donc il peut s'échapper, eh bien, on peut montrer par le calcul que ce faisant, vous pouvez rayonner jusqu'à 42% du MC carré. Donc, l'accrétion de matière sur un trou noir est un moyen beaucoup plus important de libérer de l'énergie que la fusion thermonucléaire. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, c'est un peu un aspect paradoxal des trous noirs. Pour exemple, un trou noir, c'est quelque chose de noir, donc il ne va pas dégager beaucoup d'énergie. Au contraire, aujourd'hui, pour expliquer les phénomènes les plus lumineux de l'univers, comme les quasars ou les noyaux actifs de galaxies, on est obligé d'invoquer des trous noirs parce qu'on a ce rendement important de 42% de libération de l'énergie de masse. Donc, ça, ça avait été compris dès les années 64 par Salpeter et Zeldovitch, notamment. En 65, il y a Roger Penrose qui a fait un progrès théorique très important. Il a montré qu'en fait, dans un effondrement gravitationnel, si on atteint un certain niveau, de compacité tel que ce qu'on appelle une surface piégée formée, c'est-à-dire une surface depuis laquelle, par exemple, quand vous émettez la lumière dans un sens ou dans l'autre, les frondons lumineux sont focalisés, c'est-à-dire que normalement, dans un espace plat, si vous émettez de la lumière, par exemple, depuis la surface d'une sphère, donc vous disposez en sphère, par exemple, ou en cercle, vous émettez de la lumière. Si vous émettez vers l'extérieur du cercle, eh bien, vous allez avoir un frondon dont la surface grandit. Si vous émettez vers l'intérieur, la surface rétrécit, au contraire. Ce qu'on appelle une surface piégée, c'est quand, dans les deux cas, dans les deux directions, la surface rétrécit. Donc ça, c'est un phénomène local qu'on peut mesurer aussi avec des photons. Eh bien, si une surface piégée apparaît nécessairement, dans le futur, une singularité va apparaître. Donc, c'était le premier théorème de singularité de Penrose. Le terme trou noir lui-même, il a été inventé en 1967 par un physicien américain, John Wheeler. En fait, lors d'une conférence, grand public, c'est dans le public quelqu'un qui lui a dit « mais votre bazar, c'est comme un trou noir en quelque sorte ». Il dit « ah oui, tiens, c'est une bonne expression ». Il l'a repris et il a tenté de l'employer et donc c'est devenu populaire. Avant lui, on disait des étoiles gelées par exemple pour cet aspect de Oppenheimer-Snyder que j'écrivais tout à l'heure. Le fait que l'étoile qui s'effondre vue de loin, on la voit se figer au niveau du rayon de Schwarzschild. Donc, on appelle ça Penrose, toujours lui, a montré, c'est ce que je disais tout à l'heure, que depuis l'ergosphère, en fait, on peut extraire de l'énergie d'un trou noir en rotation. Et puis, là, les années 70, ça a vraiment été ce qu'on appelle l'âge d'or de la théorie des trous noirs parce que vraiment, on a compris beaucoup de choses, notamment les travaux de Hawking qui ont montré que dans un processus qui met en jeu des trous noirs, l'air de l'horizon, cette quantité bien définie dont on se parlait tout à l'heure, ne peut qu'augmenter. Donc ça, ça a fait penser tout de suite à la seconde loi de la thermodynamique. On avait une espèce d'irréversibilité dans l'évolution des trous noirs. Son air ne peut que grandir, elle ne peut jamais diminuer. Et cette analogie avec la thermodynamique, en fait, elle a vraiment pris corps avec la découverte de la radiation de Hawking. Donc Hawking, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait un peu au-delà de la relativité générale, c'est-à-dire qu'il a fait des calculs de théorie quantique des champs au voisinage d'un trou noir. Et ce faisant, il s'est montré qu'un trou noir devait émettre une certaine radiation qu'on appelle un certain rayonnement, pardon, qu'on appelle le rayonnement de Hawking depuis. Et donc, le trou noir avait une certaine température qu'on appelle la température de Hawking. Il se trouve que pour les trous noirs astrophysiques, ça ne joue aucun rôle. Donc, je ne vais pas beaucoup en parler dans ce séminaire. Et surtout, à la même époque, il y a le résultat théorique sans doute le plus important de la théorie des trous noirs, c'est le théorème d'absence de chevelure ou le théorème d'unicité qui est ce théorème-là. Donc, ce théorème, en fait, il y a plusieurs physiciens qui ont contribué. Il y a l'école russe autour de Zeldovitch, mais aux États-Unis, il y a Werner Israël, il y a Brandon Carter, donc en Angleterre puis en France et Stephen Hawking. Donc, ce théorème, il est absolument remarquable. Il dit que dans le cadre de la relativité générale à quatre dimensions, donc le cadre standard pour la théorie de la gravitation, eh bien, tous les trous noirs stationnaires dans l'univers doivent être décrits par la solution de Kerr. Et ça, c'est absolument remarquable. Donc, ça a déjà donné une grande importance, évidemment, à la solution de Kerr parce qu'à l'époque de Kerr, on pouvait se dire c'est peut-être juste une solution mathématique très particulière, peut-être ça n'existe pas dans l'univers, ce truc. Il a trouvé une solution, c'est un mathématicien, Kerr, il a trouvé une solution exacte des équations d'Einstein qui décrit un objet qui tourne, qui a un horizon, etc. Mais peut-être c'était quelque chose de très particulier. Et non, grâce au théorème d'unicité, là, on a prouvé qu'en fait, tous les trous noirs de l'univers stationnaire sont décrits par cette solution. Et quand vous y réfléchissez, c'est absolument remarquable. Il n'y a pas l'équivalent pour les étoiles ou les planètes. Pourquoi ? Parce que la solution de Kerr, elle ne dépend que de deux paramètres, la masse et le moment cinétique. Avec ça, vous caractérisez complètement l'objet. Évidemment, pour une planète ou une étoile, ou une galaxie, c'est complètement différent. il ne suffit pas de deux nombres pour le caractériser. Si vous voulez décrire une planète, évidemment, avec les nuages et les petits poissons, il suffit beaucoup plus de deux nombres. En réalité, il y a trois nombres parce qu'il y a la charge électrique. On pourrait avoir un objet globalement chargé, mais d'un point de vue astrophysique, on imagine que les trous noirs sont neutres. S'ils étaient chargés, ils attiraient immédiatement des particules du milieu interstellaire qui viendraient de charges opposées et qui viendraient les neutraliser. Donc, c'est ce qui a fait dire à John Wheeler, le même qui avait inventé le mot trou noir, il avait les sens de l'image, il a dit un trou noir n'a pas de cheveux puisqu'en fait, c'est un objet extrêmement lisse. Le fait qu'il ne dépend que de deux nombres, même si la métrique a l'air compliquée, elle n'est quand même pas archi compliquée, donc ça décrit quand même un objet extrêmement lisse. On ne peut pas décrire des petites montagnes à la surface d'un trou noir ou des trucs comme ça. Donc, il a dit un trou noir n'a pas de cheveux. Et donc, cette solution de Kerr, comme je disais, c'est le cas sans charge électrique de la solution plus générale qui s'appelle Kerr-Newman. Bon, il y a des cas particuliers et notamment la solution de Schwarzschild. Donc, la définition, là, je vais peut-être avancer un peu dans la théorie des trous noirs si on veut parler du reste. Bon, ça, c'est la définition moderne des trous noirs mais je vais passer dessus. En fait, je vais plutôt insister sur les propriétés des trous noirs. La première propriété, souvent on dit, si on demande à quelqu'un, c'est quoi un trou noir ? Des fois, une des réponses, c'est une singularité dans l'espace-temps. Non, ce n'est pas ça la définition première. La définition première d'un trou noir, c'est vraiment l'aspect trou noir, c'est-à-dire que c'est un objet qui possède un horizon, c'est-à-dire un objet qui a un intérieur et un extérieur et depuis l'intérieur, on ne peut pas aller vers l'extérieur. C'est cet aspect-là dans les trous noirs. On peut imaginer dans deux autres théories que la relativité générale ou en introduisant de la matière exotique, on peut imaginer des trous noirs qui n'auraient pas de singularité au centre. Donc, des trous noirs différents du trou noir de Kerr, mais pour ça, il faut aller au-delà de la relativité générale standard. Ce qu'on peut remarquer, c'est que cette singularité, qui est en quelque sorte un aspect secondaire du trou noir, c'est un point où le champ de marée devient infini, ce qu'on appelle, en termes mathématiques, on dit que la courbure diverge, la courbure de l'espace-temps diverge ou le tenseur de Riemann diverge. Cette singularité, elle ne joue pas de rôle d'un point de vue astrophysique parce qu'en fait, elle est sous l'horizon. Donc, tout ce qui peut s'y passer, sans, on ne le verra pas. Donc, d'un point de vue purement astrophysique, on pourrait dire que ça ne nous intéresse pas. Mais évidemment, pour la compréhension théorique, c'est un lieu intéressant. Comme dans toute théorie physique, en général, quand vous avez une singularité dans la théorie, ça ne veut pas dire qu'il y a un truc qui diverge dans la nature, qu'il y a un truc qui devient infini dans la nature. Ça veut dire que, sans doute, votre théorie a atteint ses limites et pour décrire finement ce qui se passe à cet endroit-là, il faudrait une théorie meilleure, sans doute. Et comme vous savez, la relativité générale qui prédit cette singularité au cœur des trous noirs, c'est une théorie non quantique de la gravitation. C'est une théorie classique. Et sans doute, quand on est sur des échelles très fines, comme au niveau de la singularité, il faudrait une théorie quantique de la gravitation ou une théorie gravité de la mécanique quantique. Je ne sais pas comment on peut dire dans un sens ou dans l'autre. Et comme vous savez, sans doute, à ce jour, on n'a pas de telle théorie. Il y a des pistes, il y a la théorie des cordes, il y a la gravité quantique à boucle, mais il n'y a pas de théorie achevée qui nous permet de décrire vraiment la singularité du trou noir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'horizon des événements qui définit vraiment le trou noir, c'est-à-dire cette frontière dans l'espace-temps, qui est une frontière immatérielle, c'est une structure globale de l'espace-temps. On ne peut pas, par exemple, quand vous passez l'horizon d'un trou noir, aucune expérience de physique locale, vous pouvez amener toutes les expériences de physique que vous voulez dans votre vaisseau spatial, ne pourra vous dire le moment précis où vous passez l'horizon d'un trou noir. Simplement, si vous essayez de faire autre demi-tour, vous verrez que vous restez à l'intérieur, mais il n'y a pas de critères précis. Bon, il y a ce phénomène de dilatation des temps apparents dont j'ai parlé tout à l'heure, vu depuis l'infini. Et quelque chose sur lequel je voudrais insister, c'est lié un peu à cette définition de la masse dont je parlais tout à l'heure. Un trou noir, on sait des fois, quelquefois, on le dit, au lieu de dire c'est une singularité de l'espace-temps, des fois, on le dit c'est un objet infiniment dense, par exemple, c'est un objet de densité infinie, ou un truc comme ça. Non, la densité d'un trou noir, et d'une manière générale, un trou noir, c'est fait de vide. Les solutions dont je parlais tout à l'heure, qui décrivent les trous noirs stationnaires de l'univers, c'est-à-dire la solution de Schwarzschild ou la solution de Kerr, ce sont des solutions de vide de l'équation d'Einstein. C'est-à-dire, elles existent même en l'absence de toute matière. Ça, ça traduit en fait la non-lidarité des équations d'Einstein. Contrairement, par exemple, aux équations de la gravitation newtonienne, l'équation fondamentale, c'est l'équation de Poisson. L'équation de Poisson, si vous faites dans le membre... Donc, laplacien phi égale 4pi0, pour ceux qui connaissent. Si vous faites rho égale 0, c'est-à-dire pas de matière, densité nulle, eh bien, vous aurez phi égale constante, vous aurez un potentiel gravitationnel constant, c'est-à-dire pas de champ gravitationnel, donc pas de gravitation. Dans les équations d'Einstein, c'est différent. Vous avez un terme de droite aussi, qui représente la matière qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion. Mais ce tenseur énergie-impulsion, si vous le mettez à 0, vous pouvez très bien avoir une solution non-triviale, parce que le membre de gauche, en fait, il est non-linéaire. Dans l'équation de Laplace, vous avez un laplacien, c'est un opérateur linéaire. Dans le membre de droite, dans le membre de gauche de l'équation d'Einstein, vous avez un opérateur non-linéaire. Et donc, cette non-linéarité fait que même en l'absence de source matière, vous pouvez avoir une solution non-triviale. Donc, c'est ça les trous noirs, il faut plutôt les voir comme ça, comme des solutions du vide, avec éventuellement une singularité au centre, et donc pas des objets infiniment denses. Et notamment, si on veut quand même parler de densité, en définissant une densité moyenne par cette formule-là, m divisé par le volume sphérique, disons, ou r, une fois de plus, c'est lié à l'horizon, à l'air de l'horizon, eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est très peu dense, effectivement, parce que, par exemple, pour le trou noir central au centre de nos galaxies, je reviendrai tout à l'heure, cette densité, c'est à peu près, c'est bien plus petit que la densité au centre d'une naine blanche, par exemple. Encore mieux, un trou noir bien connu aussi, c'est le trou noir de la densité moyenne. Donc, vous voyez que c'est très peu dense. Ce qui compte, en fait, pour la définition d'un trou noir, c'est ce qu'on a vu avec la vitesse de libération au début, pour parler en termes newtoniens. Vous voyez que dans la vitesse de libération, c'est le rapport m sur r qui intervient. Et ce rapport m sur r, c'est ce qu'on appelle la compacité. Et vous voyez que c'est quelque chose de différent de la densité. La densité, c'est quoi ? C'est la masse divisé par le volume, donc c'est plutôt m sur r cube. Donc, on peut très bien avoir des objets qui ont un m sur r cube petit, mais qui ont un énorme m sur r. Vous voyez, il ne faut pas confondre compacité. Donc, c'est ça le paramètre important pour dire qu'un objet est relativiste ou pas. C'est la compacité. C'est en aucun cas la densité. Un exemple typique, c'est le proton. Un proton, ça a une densité énorme, à 10 puissance 17 kg par mètre cube, parce que ça a un grand rapport m sur r cube. Par contre, le rapport m sur r, il est tout petit. Je crois que c'est 10 moins 37 en unité sans dimension. C'est très peu relativiste du point de vue du champ gravitationnel. Pour insister là-dessus, sur cet aspect-là, on peut dire qu'aujourd'hui, sur nos ordinateurs, on s'est formé des trous noirs dans des espaces vides de toute matière. C'est cet aspect-là de non-linéarité des équations de l'achat. On peut prendre des espaces où il y a juste des ondes gravitationnelles, les focaliser, on a une région de l'espace et on forme un trou noir sans matière aucune. Ça, je vais passer parce qu'on n'a pas le temps. Je vais passer sur les aspects théoriques. Je vais juste dire que pour finir avec l'approche théorique, dans les années 2000, c'était un peu le triomphe Auparavant, on avait surtout des solutions exactes qui étaient des solutions dans des cas avec certaines symétries, donc la solution de Kerr et notamment. La symétrie principale, c'est la stationnarité dans le temps, c'est-à-dire que rien ne bouge. Par contre, si on regardait des solutions dynamiques, notamment un système binaire de deux trous noirs, là, il n'y a pas de solution exacte. Pour ça, il faut faire appel à ce qu'on appelle la relativité numérique, donc la résolution numérique des équations d'Einstein par ordinateur et ça s'est surtout effectué dans les années 2000. Voilà. Maintenant, après cette introduction, peut-être historique un peu longue sur les trous noirs, j'en viens à ce qu'on sait aujourd'hui des trous noirs d'un point de vue plus observationnel, les trous noirs dans le ciel. Donc, il y a trois catégories de trous noirs. La première, c'est les trous noirs stellaires qui sont des restes d'étoiles massives, typiquement une masse supérieure à 10 masses solaires quand on est sur la séquence principale. Donc, par exemple, notre Soleil, en particulier, ne finira pas sa vie comme trou noir mais comme naine blanche. Bon, il y a des exemples, le sinus x1 qui a 15 masses solaires et un rayon, comme on a défini tout à l'heure, de 45 kilomètres. Mais, il y a une autre classe de trous noirs qui est très bien étudiée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs qu'on voit au cœur des galaxies. En fait, on a même l'impression aujourd'hui qu'il y en a au cœur de toutes les galaxies suffisamment grosses comme la nôtre, toutes les galaxies spirales par exemple. au cœur de la note, il y a Sagittarius à l'étoile qui fait 4 millions de masses solaires. Donc, les masses, elles vont plutôt de 100 000 à 10 milliards de masses solaires pour ces trous noirs-là. Et, une troisième catégorie qui a été étudiée aussi pas mal ici à Toulouse par plusieurs personnes, c'est ce qu'on appelle les trous noirs de masses intermédiaires qu'on voit comme des sources X ultralumineuses dans d'autres dialogueses qui ont plutôt des masses entre 100 et 10 000 masses solaires. Donc, c'est un exemple ici, par exemple. Alors, j'insiste, ces trois catégories, disons, astrophysiques, pour le théoricien, c'est le même trou noir, c'est la solution de Kerr puisqu'il y a le théorème d'unicité, tous ces trous noirs qui soient stellaires, supermassifs ou de masses intermédiaires, c'est le même objet astrophysique. C'est simplement la masse qui varie éventuellement le moment cinétique. C'est ces trous noirs qu'on connaît dans les binaires X dans notre galaxie. Alors, on les voit dans des binaires X parce qu'il y a un compagnon qui donne la lumière, évidemment, on ne voit pas le trou noir, mais on voit le disque. Enfin, on a des mesures qui viennent du disque d'accrétion sur le trou noir et c'est par ce biais-là qu'on étudie les trous noirs. Je passe. Les masses qu'on a déterminées aujourd'hui, vous voyez les barres d'erreur. Ici, c'est plutôt des masses d'étoiles à neutrons, je pense. Ici, c'est plutôt des masses de trous noirs dans des systèmes binaires X avec des noms ici. Voici celui dont je parlais tout à l'heure, l'amas de la Vierge. Là, non seulement, il y a une source très brillante en son cœur, donc en étudiant le mouvement de la matière dans cette source, la rotation notamment n'a pu déterminer la masse qui est de l'ordre de 3 milliards de masses solaires, mais surtout, on voit un G, un G énorme à échelle galactique, ça c'est la galaxie, vous voyez que c'est un G énorme, qui sort de ce trou noir, enfin de ce trou noir, pas directement du trou noir par définition, mais de l'environnement immédiat du trou noir, et ce G, il a une vitesse relativiste. Là, vous avez quelque chose qui est macroscopique, ce n'est pas des particules qu'on accélère au CERN, il y a énormément de, je ne sais pas combien il y a de masse solaire dans ce G, mais c'est absolument énorme, c'est un G galactique, et cette matière, elle voyage quasiment à la vitesse de la lumière. Donc là, ça veut dire que vous avez un moteur extrêmement puissant, et encore une fois, ça on ne se l'a expliqué que par un trou noir en rotation. Et j'en viens à l'objet qui est le plus connu aujourd'hui, le mieux étudié, c'est le trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius à étoiles. Il est très bien étudié parce qu'on a pu mesurer des orbites d'étoiles très proches du trou noir, relativement proches, bon, sur plusieurs années, celle qu'on connaît mieux, elle a une période de 16 ans, et donc avec ça, en appliquant les lois de Kepler, parce qu'on est encore dans un régime faiblement relativiste, on a pu mesurer la masse très précisément, 4 millions de masse solaire. Alors, c'est faiblement relativiste, mais quand même, ça commence à être relativiste quand cette étoile S2, elle passe au périastre, ici, elle a une vitesse par rapport au repère galactique qui est de 2% de la vitesse de la lumière, donc ce n'est pas encore ultra-relativiste, mais si vous y réfléchissez bien, S2, c'est une étoile géante, vous avez une étoile dans la galaxie, à un moment donné, par rapport à nous, au reste de la galaxie, et bien, elle a quand même 2% de la vitesse de la lumière, donc on sent bien que là, la relativité générale commence à être un jeu, ce n'est pas une particule, encore une fois, ce n'est pas un proton, c'est une étoile géante qui bouge à 2, et ça, c'est observé, je veux dire, ce n'est pas de la science-fiction, qui bouge à 2% de la vitesse de la lumière, donc là, on sent bien qu'on approche, néanmoins, on est encore assez loin en termes de rayons de Schwarzschild, on est à peu près à 1000 rayons de Schwarzschild, alors on pourrait se dire, ce trou noir-là, ce serait intéressant de l'observer, de le voir vraiment en tant que disque noir, on imagine qu'on verrait un disque noir, alors ça, c'est possible, a priori, si le trou noir est entouré de matière, mais ce trou noir, on sait qu'il se passe des sursauts, enfin, au moins par ordinateur, un peu, l'aspect de ce trou noir, ça avait été fait tout d'abord par Jean-Pierre Luminé puis par Jean Lamarck dans les années 90, ce genre d'image, on a des effets de mirage gravitationnel très importants, l'espace est très courbé aux élus d'horizons, donc là, ici, on a la zone noire de laquelle ne parvient aucun photon, là, donc, c'est le disque, ce disque, on remarque tout d'abord une asymétrie, parce que ça, c'est plutôt un effet Doppler, il y a le côté, ça tourne, donc il y a un côté qui vient vers nous, un côté qui s'éloigne de nous, donc le côté qui vient vers nous nous paraît plus lumineux, mais surtout, on a une image secondaire, ici, qu'on n'aurait pas du tout en théorie newtonienne, c'est des photons qui arrivent du dessous, qui passent derrière le trou noir et qui reviennent par le dessus, par exemple, et ce qu'on peut calculer, c'est la taille apparente de cet objet, ça va dépendre, pour un trou noir de Schwarzschild, par exemple, que de la masse du trou noir, c'est donné par cette petite formule-là, dès la distance du trou noir, m la masse, et donc, pour le centre galactique, on connaît tout, on connaît la masse, c'est 4 millions de masses solaires, on connaît la distance, c'est 8 kilos par sec, donc on peut faire l'application numérique et on trouve 53 micro secondes d'arc, donc c'est 53 millionième de secondes d'arc, donc on pourrait se dire, ah ben, c'est pas gagné, cette histoire, parce que si vous avez en tête, par exemple, la résolution du télescope spatial Le Bol, qu'on présente souvent comme un instrument très performant, sa résolution, c'est le dixième de seconde d'arc, c'est pas du tout le millionième, donc pour voir ça, il faudrait aller au millionième, donc on pourrait se dire, oublie, c'est pas la peine, d'autant plus que c'est plus gros, en fait, de tous les trous noirs qu'on connaît, il y en a qui sont plus massifs, mais par contre, ils sont plus loin, M87, et donc, il y a un facteur 2, à peu près, ou dans la galactie d'Andromède, donc c'est le plus gros de ceux qu'on connaît qu'on peut observer sur le plan du ciel, et donc on pourrait se dire, c'est pas possible, mais en fait, si c'est possible, il suffit d'avoir un télescope assez gros, donc avoir un télescope assez gros, en fait, ça ne veut pas dire qu'on va construire une antenne qui fait des milliers de kilomètres, mais on sait le faire en combinant les images de différentes antennes séparées de milliers de kilomètres, ce qu'on appelle la VLBI, et ce faisant, on a un pouvoir de résolution, certainement pas un pouvoir collecteur, mais un pouvoir de résolution qui est équivalent à un télescope géant qui aurait ce diamètre-là. Et donc, par ce biais-là, il y a ce qu'on appelle, bon, je vais passer sur les détails, l'Event Horizon Telescope qui est en cours d'élaboration, qui fait intervenir des antennes un peu partout, des antennes à Hawaï, des antennes en Californie, des antennes au Chili avec ALMA, le grand radiotélescope international, qui est lui-même un petit interféromètre au niveau local. Donc, en combinant ces images, et bien, en observant dans un domaine de faible longueur d'onde, on espère avoir ce pouvoir de résolution du millionième de seconde d'arc nécessaire pour observer Sagittarius à étoile. Donc, c'est en cours. Tout de suite, voici une des images les mieux qu'on ait. On n'en est pas encore là. C'est la base du G dans M87, mais voyez que, en fait, la résolution qu'il faudrait atteindre, c'est ça, qu'on espère voir. Peut-être la tâche sombre, enfin des choses. Bon, on n'y a pas encore, mais on s'en approche. Et peut-être, les équipes de l'Event Horizon Telescope ont dit que peut-être dès cette année, les premières observations qui combinent ALMA et les autres radiosescopes seraient disponibles. On va voir, disons, c'est une question de quelques années au plus pour avoir ces images. Alors, elles seront peut-être un peu floues, elles ne seront pas aussi belles que l'image que j'ai montrée là, mais on s'en approche. Une autre approche, c'est de diminuer la longueur d'onde. Donc là, on était dans le domaine radio. Par contre, si on va des longueurs d'onde plus petites, on gagne en précision. Là où on perd, c'est qu'on n'a pas la même base, on ne sait pas faire de l'interférométrie continentale avec des ondes optiques, des longueurs d'ondes optiques. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est au niveau d'un observatoire comme ici, le VLT au Chili, il y a un instrument Gravity qui a été installé l'année dernière et qui combine les faisceaux des quatre télescopes, notamment, pour gagner en résolution. Donc là, on n'aura pas des images au niveau de finesse requis pour voir le disque 100. Par contre, on aura des orbites d'étoiles autour avec une précision très grande, 10 microsecondes d'arc et ça, c'est extrêmement intéressant pour avoir une idée, par exemple, précise de la métrique autour du trou noir central. Voilà, cet instrument Gravity qui a été installé, qui est en cours de fonctionnement, il commence à prendre des données sur le centre galactique. Enfin, une autre façon d'observer les trous noirs qui n'est pas encore en cours, enfin, il y a déjà des satellites X comme XM qui ont des données, mais le futur, comme vous le savez peut-être, c'est la mission Athena qui a été sélectionnée par l'ESA, projet L2, et donc là, c'est extrêmement intéressant aussi pour l'étude des trous noirs parce que notamment pour les trous noirs supermassifs de regarder ce qui se passe dans l'univers primordial. Aujourd'hui, on en observe, comme je le disais tout à l'heure, au centre d'à peu près toutes les galaxies et une des questions ouvertes, c'est savoir par exemple si ces trous noirs se sont formés dans l'univers primordial avant les galaxies ou si les galaxies se sont d'abord formées en premier et ensuite, on a eu un trou noir qui a grossi au centre, par exemple. Donc, pour répondre à ce genre de questions, en fait, les observations d'Athéna vraiment beaucoup d'agènes, c'est-à-dire de galaxies anodéactives, donc avec des trous noirs en leur cœur, à des redshifts assez grands, donc assez tôt dans l'univers primordial et aussi avec, c'est un peu modèle dépendant du type d'accrétion qu'on fait, mais pour en mesure aussi le spin des trous noirs qu'on n'a toujours pas à ce temps-ci. Voilà. Et donc, après ces observations électromagnétiques, je vais en venir à cet événement qui a été annoncé l'année dernière, les observations par les ondes gravitationnelles. Alors, les ondes gravitationnelles, juste un petit rappel, c'est des ondes d'espace-temps qu'on obtient en linéarisant l'équation d'Einstein, cette équation non linéaire dont je parlais tout à l'heure, donc on peut les voir comme ça, comme des petites rides dans la structure d'espace-temps, mais, bon, je... Et c'est un lien, on peut dire que c'est un lien avec les trous noirs parce qu'en fait, tous les deux sont des structures d'espace-temps, on peut dire que c'est des distorsions de l'espace-temps, le trou noir, ce serait quelque sorte d'une distorsion extrême et les ondes gravitationnelles, ce serait une distorsion minime, mais toutes les deux, c'est des solutions du vide de l'équation d'Einstein. Ce qu'on peut dire aussi sur les ondes gravitationnelles, c'est qu'on est convaincu de leur existence, parce que déjà, bon, on est assez convaincu que la théorie de la relativité marche bien, on a beaucoup de thèses de la relativité que je n'ai pas eu le temps de présenter ici, mais aussi, on a observé dans l'univers un système de deux corps qui perd de l'énergie par émission de l'onde gravitationnelle, ce qu'on appelle un pulsar binaire, c'est-à-dire un système de deux étoiles à neutrons dont l'une des étoiles à neutrons émet sous forme de pulsar. Ce système a été découvert au milieu des années 70 par Hulse et Taylor avec le radiotéscope d'Arecibo et ils ont pu voir qu'au fil des années, en fait, là, vous avez l'avance quand on compare les instants de passage au périastre entre deux tours de ce système binaire, eh bien, chaque fois, ils passent au périastre un peu plus tôt que la fois précédente. Donc, ça veut dire que ça tourne de plus en plus vite. En fait, ça veut dire que les orbites se rétrécissent. Tout système autogravitant qui perd de l'énergie, en fait, eh bien, c'est un peu comme un satellite qui frotte sur l'autre couche de l'atmosphère. Les orbites se rétrécissent et le satellite finit par tomber sur la Terre. Et il va de plus en plus vite, paradoxalement, même s'il frotte, en fait, il va de plus en plus vite. Donc, c'est pareil, ça tourne de plus en plus vite et en regardant la façon dont ça tourne de plus en plus vite, vous avez les observations, c'est les points et la prédiction de la relativité générale par émission d'ondes gravitationnelles, c'est la ligne droite. Vous voyez, vous avez un accord parfait qui est meilleur que le pourcent aujourd'hui et cet accord parfait a valu, en fait, le prix Nobel de physique en 1993, donc ces deux personnes, eux, c'était l'or, pour la première démonstration observationnelle de l'existence des ondes gravitationnelles. Mais ce n'était pas la détection directe, c'est-à-dire, on voit un système loin dans l'univers qui perd de l'énergie par émission d'ondes gravitationnelles. Pour détecter directement une onde gravitationnelle ici sur Terre, il faudrait regarder qu'est-ce que ça veut dire une onde d'espace-temps ? Eh bien, on peut le voir comme une altération de la mesure du temps, par exemple, ou la mesure des distances, mais la mesure des distances, toujours en relativité, peut-être, vous savez, la chose la mieux définie, c'est le temps, c'est quelque chose qu'on mesure localement, par exemple, avec une horloge, un instrument par excellence du relativisme, c'est l'horloge. Souvent, dans le XXe siècle, dans les manuels de relativité, on mettait à égalité les règles et les horloges dans les cours de relativité. Il y a la contraction des longueurs à la dilatation des temps, si vous vous souvenez. Cet aspect-là est complètement caduque, évidemment. Aujourd'hui, ce qu'on mesure précisément, c'est le temps, c'est quelque chose de bien défini, et la règle, c'est une quantité dérivée. D'ailleurs, la définition du mètre, elle reflète ça. Le mètre, aujourd'hui, c'est dérivé de l'unité de temps. Donc, ce qu'on mesure, par exemple, quand on mesure une distance, on imagine une méthode radar, c'est-à-dire, on émet un faisceau électromagnétique entre deux objets qui se réfléchit, en mesure, en chronomètre, le temps d'aller-retour du signal électromagnétique. C'est ce qu'on voit ici dans un diagramme d'espace-temps. Vous avez le temps comme ça, donc vous émettez votre signal, ça se réfléchit, ça revient, et vous définissez la longueur par cette formule académique, disons, on va dire, c'est la moitié du temps d'aller-retour multiplié par la vitesse de la lumière. Eh bien, si vous définissez ça, c'est la bonne définition d'une distance en relativité, eh bien, si vous êtes en laboratoire, cette distance entre deux objets fixes dans votre laboratoire, normalement, ça devrait être constant. varier, en fait, elle va osciller à la fréquence de l'onde gravitationnelle, et le facteur de variation, donc c'est un nombre sans dimension, petit h, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Et ce petit h, en fait, il est tout petit pour les sources astrophysiques attendues, quand ça arrive sur Terre, le petit h, c'est l'ordre de 10 moins 21, ce qui est absolument petit. Si vous avez une distance d'un mètre, deux appareils séparés d'un mètre, eh bien, vous avez simplement 10 moins 21 mètres, donc moins qu'un Fermi, qui est 10 moins 15, donc pour détecter ça, il faut en fait avoir recours à l'interférométrie optique avec des bras très grands, des bras de longueur kilométrique, donc c'est les détecteurs de type Virgo, LIGO, Virgo en Europe, LIGO aux Etats-Unis, et les deux qui ont détecté quelque chose en 2015, c'est les deux détecteurs américains, un à chaque bout des Etats-Unis, qui était sensible à des ondes gravitationnelles qui sont dans la fréquence entre, disons, une dizaine de Hertz et un kilo Hertz. Bon, je n'ai pas trop le temps de détailler le principe d'un instrument, ça c'est une vue aérienne du détecteur franco-italien Virgo, nombre de 3 kilomètres, donc ces détecteurs dans leur version avancée sont en fonction ou vont entrer en fonction sous peu, Virgo vient juste d'être calé la semaine dernière, je crois, sur la frange noire, le Virgo avancé, pas le Virgo première génération, le Virgo avancé refonctionne à nouveau, ils ont juste réussi à le verrouiller sur la frange noire depuis peu, là ils vont commencer à prendre des données, le détecteur Virgo avancé, lui, a commencé un peu plus tôt en 2015 et c'est là qu'il y a les détections et du côté japonais, il y a un projet aussi qui sera prêt en 2018. Donc voilà ce qui a été observé le 14 septembre 2015 précisément, dans chacun des deux détecteurs, celui qui est dans l'état de Washington et celui qui est en Louisiane, c'est une oscillation comme ça, dont, là c'est le modèle théorique, vous voyez qu'à la fois la fréquence augmente au cours du temps et l'amplitude également. et puis tout d'un coup ça s'arrête, il y a des petites oscillations et puis après il n'y a plus rien. Ça a été séparé dans les deux détecteurs de 7 millisecondes, ce qui donne une idée sur l'orientation de l'anciel puisqu'il y a le front d'onde en fait qui a mis 7 millisecondes pour aller de Washington en Louisiane. Et ça, on l'interprète comme étant la fusion de deux trous noirs, ça c'est quelque chose qu'on avait calculé par la relativité numérique et les calculs post-newtoniens. Et donc les deux trous noirs fusionnent et à la fin il y a un trou noir qui vient de se former qui n'est pas encore un trou noir de Kerr parce que c'est un trou noir dans un état excité et il se désexcite en émettant des ondes gravitationnelles et à la fin vous avez un trou noir de Kerr puisqu'en vertu de ce terme d'unicité le résidu ça ne peut être qu'un trou noir de Kerr. Et cette phase de désexcitation est très intéressante c'est ce qu'on appelle les modes quasi normaux du trou noir. Et ce qui a été observé donc en 2015 le signal lui-même il n'a duré que 2 dixièmes de seconde le signal en tout c'est-à-dire qu'ici l'échelle en temps c'est 2 dixièmes de seconde c'est très bref. La fréquence on a balayé le domaine de fréquence de 35 à 250 Hz l'amplitude c'est ce 10-21 cette amplitude-là c'est vraiment tout petit mais ça a quand même été observé avec un rapport signal sur bruit de 24 donc on est assez confiant de la détection et l'interprétation donc quand on compare avec un signal théorique on a la mesure des masses comme ça avec certaines barres d'erreur 36 masses solaires et 29 masses solaires pour les deux trous noirs on a également compte tenu dans le signal la distance ça c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant pour l'astrophysique c'est que quand vous observez un événement comme ça en onde gravitationnelle vous avez immédiatement la distance de l'événement en mètres et c'est une distance qui peut être très grande là vous voyez vous avez 400 mégaparsec donc ça veut dire 1,3 milliard d'années-lumière donc vous avez une distance vraiment cosmologique comme ça directement sans aucun indicateur de distance ou sans modèle vous voyez que c'est assez différent par exemple des indicateurs de distance électromagnétique où il faut un modèle l'univers vous voyez le redshift mais il faut un modèle d'expansion là pas du tout vous avez la distance sans intermédiaire voilà donc dans un modèle standard ça correspond à un redshift de 0,1 presque et la masse finale de l'objet qui a également été mesurée c'est 62 masses solaires et donc ça veut dire qu'on a perdu si vous faites la somme de ces deux masses là on a perdu en fait 3 masses solaires en rayonnement pur en rayonnement d'ondes gravitationnelles donc ça c'est absolument remarquable en termes de par exemple de puissance étant donné la durée de vie de l'événement on a perdu tout d'un coup 3 millions de masses solaires sous forme d'ondes gravitationnelles 3 pardon 3 masses solaires c'est quand même des trous noirs stellaires 3 masses solaires sous forme d'ondes gravitationnelles la surprise ici d'un point de vue astrophysique c'est la masse de ces trous noirs donc c'est clairement dans le régime stellaire mais quand même un peu dans la barre haute c'est à dire qu'on n'avait jamais observé dans les binaires X de trous noirs aussi massifs donc il reste à expliquer comment on peut avoir un trou noir de 30 masses solaires par exemple donc il y a quand même des choses intéressantes pour l'astrophysique depuis on a observé d'autres événements notamment un événement qui s'est produit en décembre 2015 ça c'est plutôt un candidat je ne vais pas en parler là on a observé beaucoup plus de cycles ça c'est l'événement historique le premier détecté là c'est un événement on a beaucoup plus de cycles mais avec des masses plus faibles des trous noirs voilà les masses mesurées ici avec les barres d'erreur ça c'est l'événement historique c'est autour de 30 masses solaires et l'autre événement c'est plutôt autour de 10 masses solaires là c'est M1 et M2 il y a des contraintes sur le SMIN mais elles ne sont pas très fortes je ne vais pas trop détailler pour continuer un peu donc après cette première détection de cette fusion de deux trous noirs on peut espérer d'autres détections évidemment et surtout d'autres détections d'autres fréquences parce que en fait la fréquence de ces événements c'est inversement proportionnel aux masses mises en jeu parce que les fréquences c'est les inverses de temps par exemple donc c'est un inversement proportionnel à la taille des objets et si on veut étudier par exemple les trous noirs au supermassif au cœur des galaxies et bien il faut plutôt aller dans le domaine des basses fréquences qui serait donc ici vous avez je ne sais pas si on arrive bien à lire mais 10-4 10-2 Hertz alors que les détecteurs terrestres Virgo LIGO c'est autour de 100 Hertz et pour ça il y a un projet spatial qui s'appelle l'ISA je vais en dire deux mots tout à l'heure qui permettra d'avoir accès aux tourneurs massifs ici il y a même à très basse fréquence autour du milliardième de Hertz ici les une possibilité de détection donc ça serait pour les tourneurs très massifs par les ondes radio qu'on observe dans les radiotélescopes je vais en dire deux mots aussi donc l'ISA tout d'abord dans la première bande c'est un projet qui j'ai parlé d'Athéna tout à l'heure c'est le programme L2 de l'agence spatiale européenne la mission L3L c'est pour Large la mission L3 c'est les ondes gravitationnelles ça a été sélectionné donc ça va se faire le lancement est prévu en 2034 et il y a eu surtout un démonstrateur technologique qui a bien fonctionné qui est l'année dernière enfin les résultats ont été annoncés l'année dernière il a été lancé en fin 2015 et pour montrer que cette technologie était faisable c'est de mettre un interféromètre mais dans l'espace et sur une orbite solaire donc derrière la Terre avec des bras de 2,5 millions de kilomètres pour détecter ces trous noirs massifs on espère avoir des très bons rapports sur la nature bruit même à des distances cosmologiques comme 0,5 et surtout ce qu'on pourra faire c'est de l'astronomie gravitationnelle multibandes c'est à dire que l'événement qu'on a détecté dans l'IGO en septembre 2015 si l'ISA avait fonctionné 10 ans auparavant on l'aurait vu dans la bande de l'ISA parce que ces 2 trous noirs en fait qui sont en système binaire donc ils passent leur temps à perdre de l'énergie par émission de l'onde gravitationnelle un peu comme le pulsar binaire de Hull c'était l'or et ce faisant les orbites se rétracissent donc on part de basse fréquence et on augmente la fréquence donc là en noir vous avez la trajectoire suivie en fait par l'événement détecté en septembre là vous avez l'IGO donc c'est ce qui a été détecté donc le temps qu'il a passé dans cette bande là c'est un signal effectif c'est à dire ça tient compte des orbites parce que normalement l'amplitude devrait augmenter et pas diminuer au cours du temps mais c'est quand on intègre sur plusieurs orbites donc du coup ça diminue parce qu'on a de moins en moins d'orbites pour intégrer quand on approche de la fusion ça c'est la phase de fusion et si l'ISA avait fonctionné mais bon il ne sera lancé qu'en 2034 donc si donc en 2034 si tout va bien et bien on aurait vu vous voyez c'est nettement au dessus du rapport signal sur bruit de l'ISA on aurait vu on aurait pu 10 ans à l'avance donc on aurait pu dire dans 10 ans l'IGO va voir telle source là en plus on aura la position et tout on aura vraiment beaucoup de précision avec l'ISA donc il faudra faire une prédiction de la fusion comme ça donc on aura une espèce d'astronomie comme ça très intéressante et enfin donc ça c'est la dernière bande dont je parlais tout à l'heure la détection par les ondes gravitationnelles de manière indirecte par les radiotélescopes donc là c'est notamment un des instruments phares dans ce programme c'est le radiotélescope de Nancy en France et ce radiotélescope donc en fait il mesure pas des ondes gravitationnelles qu'on soit bien d'accord il mesure des ondes électromagnétiques mais si une onde gravitationnelle passe entre le pulsar qui émet ces ondes électromagnétiques et le radiotélescope et bien encore une fois ça va faire une distorsion de l'espace-temps donc ça va faire un décalage des temps d'arrivée des pulses qui sont quelque chose de très précis vous savez que ces pulses observés des pulsars c'est aussi précis que les meilleurs horloges atomiques actuels quasiment enfin maintenant les horloges atomiques ont pris le dessus à une époque c'était aussi précis maintenant les horloges atomiques sont meilleurs mais disons c'est extrêmement précis et donc si une onde gravitationnelle passe on le verra et donc ça par contre ça sera des ondes de très basse fréquence et c'est ça qu'on espère détecter il y a déjà des résultats publiés alors c'est des barres supérieures on n'a pas détecté d'onde encore mais dans ce régime autour de 10-8 à 10-7 Hertz on commence à mettre des contraintes sur des fonds ça c'est des fonds théoriques que vous avez en noir on commence à mettre des contraintes sur des fonds soit cosmologiques soit stochastiques d'ondes gravitationnelles et ça commence à être extrêmement intéressant pour la cosmologie ou pour l'astrophysique des trous noirs supermassifs c'est ce qu'on appelle voilà et je vais peut-être finir assez brièvement oula oui il le retourne assez brièvement sur les tests qu'on peut faire avec ces observations donc vous voyez que les observations elles arrivent c'est ça qu'il faut retenir aussi bien en ondes gravitationnelles qu'en ondes électromagnétiques et avec ça on va pouvoir faire des tests notamment de l'aspect relativité générale de la théorie de la gravitation parce que la relativité générale elle est unique aujourd'hui si on suppose qu'on vit dans un espace-temps à quatre dimensions que la gravitation est décrite uniquement par un tenseur métrique que les dérivés du tenseur métrique sont seulement du second ordre etc. il y a différentes hypothèses mais si on viole une de ces hypothèses alors on sort du cas de la relativité générale et il y a beaucoup de façons de violer ces hypothèses soit supposer que notre espace-temps a des dimensions supplémentaires mais qui sont un peu compactifiées qu'on ne voit pas directement soit on a des violations du principe d'équivalence faible soit on rajoute des champs il n'y a pas que le champ métrique qui décrit la gravitation il y a d'autres champs des champs scalaires des champs tensorials des champs vectoriels etc. il y a plein de théories alternatives on sait qu'en relativité générale une des prédictions c'est que le trou noir doit être nécessairement un trou noir de Kerr c'est ce théorème d'unicité dont je parlais tout à l'heure mais par contre si on a une extension et bien on pourrait avoir des trous noirs qui dévient du trou noir de Kerr donc c'est extrêmement intéressant pour ça de sonder vraiment les trous noirs qu'on va pouvoir observer et il y a différentes sondes soit on regarde précisément les orbites autour des étoiles ça c'est plutôt le projet Gravity sur le VLT parce que mesurer une orbite précisément ça c'est une cartographie fine de la métrique d'espace-temps de la courbure d'espace-temps autour de l'objet central donc on pourra voir si c'est bien la métrique de Kerr ou pas mesurer aussi des disques d'accrétion les spectres des disques d'accrétion sont riches aussi d'informations sur la courbure de l'espace-temps au voisin du trou noir donc ça c'est plutôt le projet Athéna et enfin avoir des images de l'horizon de la silhouette ce qu'on appelle la silhouette ou l'ombre du trou noir évidemment cette ombre elle dépend la forme précise elle dépend de la métrique et pour la métrique de Kerr c'est une certaine forme mais pour d'autres formes ce sera autre chose donc ça c'est plutôt l'Event Horizon Telescope le projet là voilà et donc pour ça il faut tout ça ça revient à calculer des géodésiques en fait pour voir ces images et donc faire ces calculs dans différentes métriques bon je vais passer dans notre groupe c'est un de nos sujets de recherche actuelle c'est de calculer les orbites d'étoiles par exemple ça c'est autour d'alternatives au trou noir de Kerr là c'est autour d'une étoile bosonique des orbites qui ne pourraient pas exister autour d'étoiles de trous noirs pardon des images aussi voilà c'est une image par exemple de ce tord d'accrétion autour d'un trou noir de Kerr qui a une certaine forme ici la même image mais si on remplace le trou noir par un objet compact théorique qui s'appelle une étoile bosonique c'est un champ scalaire complexe qui pourrait exister dans l'univers et donc vous voyez il y a des différences qu'il faudra mesurer comme ça on aura accès à mes tout le monde j'en arrive direct maintenant aux conclusions en fait même si j'ai pas eu trop le temps d'insister sur cet aspect très intéressant pour les tests de relativité mais j'espère vous avoir convaincu que maintenant on vit une époque un peu vraiment nouvelle d'un point de vue observationnel parce qu'on va vraiment avoir un flot de données ce qu'on n'avait pas tellement auparavant il faut bien reconnaître sur les trous noirs donc là on va pouvoir vraiment tester beaucoup de choses au niveau théorique après cette période qui était un peu l'âge d'or sur la compréhension théorique maintenant on arrive vraiment sur les contraintes observationnelles fortes avec ces observations en haute résolution angulaire par l'Event Horizon Telescope par Gravity et aussi en haute énergie avec Athéna et aussi les observations maintenant par les ondes gravitationnelles voilà et on peut dire que l'événement donc qui a été annoncé l'année dernière ça a marqué le début de cette nouvelle astronomie l'astronomie gravitationnelle pour la distinguer de l'astronomie en ondes électromagnétiques et cette astronomie un des objets principaux de cette astronomie c'est des objets qui émettent assez peu finalement en ondes électromagnétiques sauf s'ils sont entourés de matière de disques d'accrétion c'est les trous noirs et c'est le phénomène qui a été vu en 2015 cette fusion de deux trous noirs il n'y a pas eu de contrepartie optique bon c'était sûrement un peu trop loin et puis si on a deux trous noirs si aucun n'a un disque d'accrétion et bien on ne s'attend pas à une contrepartie optique donc c'est un phénomène qui serait complètement invisible par les ondes électromagnétiques de quelque nature qu'elles soient X, radio, etc. par contre c'est quelque chose d'extrêmement visible en ondes gravitationnelles donc c'est pour ça que cette nouvelle astronomie qui s'ouvre avec ces détections ça ouvre vraiment une nouvelle fenêtre c'est complémentaire des observations de l'ondes électromagnétiques c'est pour ça je pense qu'on vit une époque formidable et donc la physique des trous noirs va exploser on va dire voilà merci pour votre attention merci 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 Sous-titrage ST' 501